Il est parti le 12 septembre, comme d'habitude. Moi, j'allais à la pâtisserie, j'étais à Belles à l'époque. Lui, il était sur la... Non, c'était... Enfin, terrible. Et puis, il ne s'entendait pas avec le patron. Ça avait déjà gueulé plusieurs fois, donc déjà, il n'y avait pas une bonne ambiance. Et j'ai eu un appel en sortant de l'hôpital. Comme quoi, Daniel était l'étreuillé, et puis qu'il arrivait à Lorient et qu'il fallait aller le chercher. Moi, je n'ai rien compris sur le coup. Je ne savais même pas ce qui s'était passé, donc j'ai pris ma bagnole. J'ai essayé d'appeler des copains, mais personne ne répondait, donc j'y suis allée toute seule. Et c'est là qu'ils m'ont appris sur le chemin de l'aller que son collègue était parti, et puis que lui avait été empêché deux heures plus tard. Donc, concrètement, moi, j'ai eu la chance de ne pas le subir vraiment. Ça n'a pas été un traumatisme énorme pour moi. Évidemment, ce qui a été plus dur, c'est l'après. Et là, ça a été par contre une épreuve. Toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits, il y avait un cauchemar, et puis les draps étaient trempés de chair. Ça, c'était chiant. Donc, on a trouvé une solution, entre guillemets. C'est qu'il a... Sa psychothérapie, ça a été la PlayStation. Il passait des nuits blanches à jouer à GTA. Et je ne sais plus, là où il se frite la gueule, il se défoulait pas mal là-dessus. Donc, ça a duré deux mois, deux nuits blanches. Et puis après, il est reparti parce que les comptes étaient à zéro et qu'il a fallu manger. Donc, il a mis, je pense, bien deux ans à se remettre vraiment. Il avait toujours des crises de colère parce que c'était injuste au final, bordel. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à le rattraper ? Parce qu'il s'en est voulu, mais voulu terriblement de ne pas réussir à sortir son copain. Et c'est la culpabilité qui l'a rangée énormément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les Kijime au Japon, c'est vraiment un truc spirituel. La mise à mort du poisson au Japon, c'est pour se nourrir. Si c'est pour se nourrir, c'est pour vivre. Donc, on doit vraiment respecter ce qu'on fait. On ne peut pas avoir une fierté de faire un poisson qui appuie une écaille, qui a un oeil qui pend. Donc, ça a été ça, les Kijime un petit peu. Ça a été de pouvoir continuer à faire ce métier de pêcheur. On était vraiment fiers d'avoir un poisson qui est sublimé. L'autre jour, j'ai vu les prix à laquelle ça part. 50 centimes, il ne faut pas déconner. Moi, on ne peut pas me demander de mettre à mort un animal, de lui enlever les boyaux pour me le payer 50 centimes au kilo alors qu'il pèse 200 grammes. Ça veut dire que j'ai tué le trois quarts d'une famille, des oncles et de ses soeurs pour gagner 3 euros. Demain, on met à mort le cochon des trois ans du bateau. Sauf que ça ne sera pas un cochon, ça sera un agneau. Ça sera un peu plus dur à tuer, c'est un peu plus mignon. Ça sera meilleur qu'un putain d'agneau qui est mort derrière son petit frère, dans un couloir en inox, après 6 heures de camion, depuis la polalie. C'est pour ça qu'on ne mange pratiquement plus de viande, mais par contre, quand on la mange, on prend tous les aspects négatifs que ça peut apporter. On doit se séparer de la carcasse, des boyaux, des poils. Sarah, la grande canevan, ça commence, ça fait deux ans. Elle commence à vraiment bien comprendre ce qu'on fait, ce qu'on veut. Elle fait même notre pub à l'école aux parents d'élèves, elle sait qu'on fait du poisson de ligne, tué à la japonaise, et qu'on fait le meilleur poisson pour les restaurants. Ça, elle en est très fière. Elle en est très fière, c'est rigolo. Les petites et moi, c'est un petit peu le moteur pour aller en mer. Je ne me sens pas pareil des autres femmes. Elles, elles n'ont qu'une peur ou ventes, c'est qu'il y a un accident sur le bateau. Moi, j'essaye de ne pas y pousser. Je ne me sens pas pareil, c'est qu'il y a un accident sur le bateau, c'est qu'il y a un accident sur le bateau. Je crois que tout le monde, c'est qu'il y a un accident sur le bateau. Tous les pêcheurs ont la vocation de naître du regard qu'on a sur nos anciens, nos parents, nos oncles, qui sont marins. Mais aucunement, ils ont le désir de nous voir partir faire le même métier qu'eux. Ça a toujours été un métier qui était très dur. Bien qu'il évolue et qu'on arrive à le rendre de moins en moins pénible, un mec qui fait sa carrière à la pêche n'a pas envie de voir son gamin faire la même galère. Après, la passion, elle est personnelle, donc il fera ou il ne fera pas. Je ne pousserai pas mes enfants à y aller. Par contre, si j'ai une de mes deux petites qui est super motivée à faire de la pêche, je l'accompagnerai. Par contre, si j'ai une des petites qui seules, papa, si j'ai une des petites qui seules. Je vais me faire des petites qui seules, papa, si j'ai une des petites qui seules, papa, si j'ai une des petites qui seules. On va avoir réussi à descendre de la pêche industrielle où je pêchais 80 tonnes à la semaine et pouvoir nourrir 300 personnes en une journée de pêche tout seul. Le résultat, on n'a plus besoin de pêcher à 15, 90 tonnes par semaine de merde pour faire des plats maris sous l'emballage cellophane. Là, on n'a que du produit frais, du produit direct. On peut avoir d'autres styles de pêche. Les petits chalutiers qui partent à la journée, 7 heures, qui ramènent du poisson du jour pêché au fond, sont aussi respectables que moi comparés à ce foutu dolmen qui arrive à l'Orient dans quelques jours. Les mecs, c'est limite un jeu vidéo. Ils appuient sur le bouton merlan, ils vont trouver le merlan, ils mettent leur truc en place, ils remontent et là, il y a la corvée. Il y a 15 tonnes de merlan à être épais dans la nuit. Ils sont contents, ils ramassent du fric. Ça, c'est le terme de pêcheur. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus un marin pêcheur. On n'est pas chez l'autre côté. On n'est pas chez l'autre côté. On n'est pas chez l'autre côté. Je travaille dans une entreprise. Le mec qui me rentre dedans, le mec qui me va dans le pif, ça finira en bataille. Et frustré de ne pas réussir à se battre contre moi, il va m'attaquer physiquement. Du coup, il sera perdant dans tous les cas. J'ai été éduqué comme ça, je suis une pute morale. Je peux te détruire vraiment quand on me fait chier. Donc, c'est pour ça, je n'ai plus ma place à terre. J'ai essayé, j'ai travaillé avec des forçats de nature dans les forêts du Doubs. Je travaillais avec des racailles descendues des bâtiments. Et le résultat de ça, je n'ai aucun pote bûcheron. On me trouvait trop fou pour eux. Et dans les racailles, je n'ai qu'un pote. Et j'ai passé une bonne journée aujourd'hui avec lui. Oui, c'est vrai, c'est rigolose. On a été pêcher, on est resté copains. On a été pêcher, on a été pêcher, on a été pêcher, on a été pêcher. On a été pêcher, on a été pêcher, on a été pêcher, on a été pêcher. On a été pêcher, on a été pêcher. On a été pêcher, on a été pêcher, on a été pêcher, on a été pêcher. On a été pêcher, on a été pêcher, on a été pêcher, on a été pêcher. On a été pêcher, on a été pêcher, on a été pêcher, on a été pêcher. On a été pêcher, on a été pêcher, on a été pêcher, on a été pêcher. On a été pêcher, on a été pêcher, on a été pêcher. On a été pêcher, on a été pêcher, on a été pêcher, on a été pêcher. ... ... Le jour où j'apprends que je suis malade, je me barre. Je prends un voilier, je me casse. Je ne vais pas faire chier les gens à être à mon chevet. Je prends mon voilier, je me casse. J'irai voir jusqu'à où je peux aller. Ce n'est pas de vieux os dans la pêche. Quand on va à la retraite, c'est qu'on ne peut plus aller en mer. C'est qu'on lui dit non, c'est mort. Techniquement, le corps ne suit plus. Vous n'allez plus en mer. C'est vraiment un métier de fou. Il faut être fou pour faire ce métier-là. Ça ne marchera pas autrement. Mais à partir du moment où tu le sais que tu es fou, tu arrives à contrever tes pulsions. C'est ça le truc. Il faut juste savoir que tu l'es. Tu es moins dangereux. C'est parti.